Bonjour, ici Sébastien pour DVD French Only. Aujourd'hui, je vais vous parler du DVD Star Wars Clone Wars Galaxy Divide. Ce DVD comprend les 4 premiers épisodes de la série suite au film qui était le pilote justement de la série et qui a été projeté sur grand écran l'année dernière. Dans le premier épisode qu'on peut visionner, il y a les questions de Yoda qui est sur une planète avec quelques clones et qui doit combattre l'armée impériale. Pour les 3 autres épisodes, c'est plus une trilogie qui se concentre sur une arme secrète à ion installée sur le vaisseau Malvolance de l'armée impériale qui est sous le contrôle du général Grievous. Cette arme permet de neutraliser les autres vaisseaux. La qualité de l'animation est vraiment très bonne, est excellente. Il y a des très belles couleurs, même si je dirais qu'il est peut-être un petit peu en dessous du film qui a débuté la série. La guerre est au premier plan avec un mélange d'action et d'humour surtout de la part des robots des impériaux qui font tellement de gaffes tout le temps puis disons que c'est une partie qui est assez drôle. Pour bien sûr, puisque la série se passe avant Star Wars l'épisode 3 qu'est-ce qui est dommage c'est qu'on sait justement qu'est-ce qui va arriver avec les personnages quand ils sont en danger, on sait qu'ils vont s'en sortir puisque ces personnages-là, on va les voir dans l'épisode 3. Peut-être, c'est sûr qu'il y a certaines exceptions comme les nouveaux personnages comme le padawan d'Anakin qui est Ahsoka. C'est sûr qu'elle, on la voit pour la première fois dans la série donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va advenir d'elle. Mais en général, cette partie-là, c'est peut-être un petit peu décevant. Pour le menu, il est très simple il consiste à une image fixe d'Anakin, d'Obi-Wan et de Yoda avec le thème musical de la série. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu décevant comparativement à la qualité des menus des longs-métrages de Star Wars qui sont toujours époustouflants. Les pistes sonores sont en anglais, français doublé au Québec et espagnol 5.1 avec des sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Pour l'image, c'est au format standard soit le même format qui a été présenté à la télé. Pour les bonus, il n'y a aucun bonus de disponible même pas aucune bande-annonce, absolument rien. Donc pour terminer, je dirais peut-être que c'est un début de série intéressant qui est axé plus sur l'action et sur l'humour contrairement à ce qu'on est habitué de voir dans Star Wars. en espérant que ça va peut-être aller en s'améliorant pour le reste de la série. Pour les bonus, j'espère qu'il y en aura sur le coffret de la saison 1 la saison 1 complète qui sera éventuellement disponible parce que sur ce DVD-là, c'est vraiment juste pour nous nous présenter la série mais les bonus, vous pouvez n'en trouver aucun. Peut-être un dernier point aussi, c'est que je vous suggère de visionner le film Star Wars Clone Wars avant de débuter le visionnement du DVD. Donc je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.